Vous regardez RTL. Les confidentiels RTL. Pauline de Saint-Rémy. Vos experts à 6h51 ce matin sur RTL pour vous réveiller et pour décrypter l'actualité. Pauline, Laurent Wauquiez a été élu président des Républicains, donc hier soir, sans surprise, mais le plus dur reste à faire, ça commence d'ailleurs dès ce matin. Oui, et c'est le Figaro notamment qui nous en apprend un peu plus, donc sur ce fameux agenda des premiers jours. Le tout nouveau patron du parti a rendez-vous dès aujourd'hui, à 9h30, avec le secrétaire général sortant des Républicains, Bernard Wauquiez, histoire de prendre la main très officiellement. Il aura ensuite un premier grand rendez-vous média en tant que chef de file de l'opposition, puisqu'il sera ce soir aux 20h de TF1. Viendra enfin le temps des gestes politiques, et ça c'est très important. Il devrait recevoir prochainement ses deux adversaires de l'élection interne, Maël Decalan et Florence Portelli, et pourrait, selon le Figaro, tenter de s'afficher avec une personnalité du centre-droit, telle que Jean-Louis Borloo. C'est en tout cas ce que son entourage lui a conseillé, s'il y parvient bien sûr. A noter qu'hier soir, il n'y aurait pas eu d'échange particulier avec Nicolas Sarkozy, pas de félicitations par SMS, pas à en croire son entourage. En tout cas, il a avant tout appelé ses deux rivaux malheureux. Rendez-vous institutionnel ensuite pour l'envoquer, puisque demain aura lieu la réunion des députés des Républicains, et le 14 décembre, la réunion du Parti Populaire Européen, le PPE à Bruxelles, avec la présence, en principe, de la chancelière allemande Angela Merkel. Autant d'occasion de s'afficher pour l'envoquer, comme il en rêve, en premier, reposant d'Emmanuel Macron. Alors, après les Républicains, le Parti Socialiste, on parle ce matin du seul, de l'unique candidat officiellement déclaré pour le poste de premier secrétaire. On rappelle que le Congrès aura lieu au mois d'avril. Ce candidat unique, c'est Luc Carounas. Oui, et le député du Val-de-Marne, âgé de 46 ans, qui est donc le seul candidat déclaré à ce jour, entend bien profiter de cette situation pour se faire remarquer avant que ses futurs adversaires ne le rejoignent sur la ligne de départ. Il n'y va pas par quatre chemins. Sur les tergiversations supposées de l'ancienne ministre Nadjad Vallaud-Belkacem, il balance par exemple si elle veut prendre la tête de liste du Parti Socialiste pour les Européennes. Eh bien, qu'elle y aille, je trouve même incroyable, moi, de se poser la question, d'hésiter à mouiller la chemise et de préciser, au cas où on ne l'aurait pas compris, moi, je ne me pose pas de questions, je trace ma route, j'ai envie d'être dans cette séquence. Alors, quelle carte entend jouer cet ex-lieutenant de Manuel Valls, qui cultive désormais une ligne beaucoup plus centrale au Parti Socialiste ? Au passage, on notera qu'avec l'ancien Premier ministre, ils ne se sont parlé qu'une fois, 20 minutes depuis la rupture politique, pendant la campagne présidentielle, c'était sur les bancs de l'Assemblée Nationale, alors qu'ils se titillaient à propos d'amendements sur la loi antiterroriste. Quelle ligne, donc, pour Luc Carvounas dans cette campagne ? Eh bien, celle du rassemblement au sein du Parti Socialiste et en dehors. Ma ligne, c'est rose, rouge, vert, dit-il. Son idée ? Envoyer des signaux forts à l'électorat de Jean-Luc Mélenchon d'un côté, et ne pas rompre les liens avec Benoît Hamon de l'autre. Il confie d'ailleurs avoir proposé au candidat potentiel de l'aile gauche du Parti Socialiste, Emmanuel Morel, de faire cause commune avec lui, sans succès, bien sûr. Et il met en garde Luc Carvounas. Soit on est clair après Mars sur nos valeurs, soit on devient une espèce de parti satellite de La République En Marche. Notre avenir n'est pas de devenir la moule sur le rocher Macron. Et quand on demande enfin à Luc Carvounas s'il a rencontré François Hollande depuis la fin du quinquennat, la réponse fuse. Oui, mais je n'ai pas voulu aller lui baiser la babouche à son bureau. Je l'ai vu à un dîner. Avant d'ajouter Papeufière, et bien depuis, il dit à tout le monde que c'est moi qui en ai le plus envie. On ne sait pas si c'est très bon signe, mais bon. Merci beaucoup Pauline.